Bouge en défense de zone, tout le monde est là, on va pouvoir la lancer cette finale avec l'Alliance Rogue plutôt en alpha et ma foi ça m'a l'air d'être bon puisqu'ils étaient déjà là avant, donc c'est tout bon. On va pouvoir vivre cette finale aux côtés des joueurs de l'AR et de Orcs GP Black et ça promet du beau spectacle dans l'encre, une belle finale entre deux grandes équipes de la communauté française de Splatoon qui va jouer, d'ailleurs là les choix qui vont être faits au niveau des armes et des équipements sont ultra importants pour engager les hostilités dans l'encre. Défense de zone dans ce stage, poids. Un petit missile moi je dis. Je te sens tuer. Tu vas le caler partout le multi-missile. Tout le temps un multi-missile. Bah oui mais c'est la base. Je trouve que si on prend les bubules, ça a l'air fort les bubules quand même. Les bulles d'encre en défense de zone, c'est très très intéressant évidemment de les avoir. Et là c'est le positionnement en défense de zone sur Hippocamping qui est aussi important. Il va falloir être équilibré dans sa zone et dans la zone adverse. Donc là ils sont aussi en train de se mettre d'accord avant la partie pour savoir qui va jouer ces rôles-là d'agresseur dans la zone adverse. Qui va rester un petit peu en défense dans sa zone. Surveiller les contournements des équipes adverses. Le positionnement et les mouvements des équipes adverses. C'est très important de tenir un bon positionnement sur Hippocamping. Là aussi c'est un élément stratégique qu'il faut prendre en compte. Et c'est des joueurs qui ont l'habitude. Nul doute qu'ils le prennent en compte. Ce positionnement. En tout cas ils mettent du temps à choisir leurs armes. Ils ont même été bloqués à la fin par le compteur. J'espère qu'ils ont pris les bonnes armes. Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. On les rejoint dans l'ancre évidemment. C'est la finale du temps à tournoi. Enfin entre Orcs, Black et l'Alliance Rogue. Et la partie qui va se lancer. Ouais il y a un snipe. Ils ont pris un snipe. Un Thomas qui prend le concentrasseur zoom. Effectivement choix intéressant. Zozo avec un dépoteur. Agito toujours avec le liquidateur junior. Obito il a pris des bulles d'encre. Il t'a écouté. Ouais. Et du côté de l'AR il y a deux turbo blasters. Il joue beaucoup le double turbo blaster du côté de l'AR. Souvent d'ailleurs c'est l'AR qui démarre plutôt fort vers l'avant. Avec Irza là qui est dans le camp adverse. Et Grey qui est là également. D'ailleurs tu vois les deux blasters sont utilisés d'un côté et de l'autre. C'est à dire que les deux joueurs ont choisi leur côté. Ils bénéficient du coup du blaster quelle que soit la zone. Et ça c'est un choix stratégique intéressant. L'armure d'encre qui est placée. Allez les orcs qui ont l'armure pour aller vers l'avant peut-être. Oh là là il est harcelé. Zozo ils ne peuvent pas aller vers la zone pour le moment. Et les points qui défilent côté... Ouais ça descend, ça descend, la Pygmalence pour aider. Le TAR. Allez un arrêt du décompte mais ça suffira pas. Il faut faire plus que ça. Zozo qui est au duel et qui se fait liquider. Pendant ce temps là il y a Obito quand même dans le camp adverse. Obito qui prend la liquidation sur Sorin. Qui avait la Pygmalence bien jouée. Il faut la garder là. Obito et Agito qui font le travail dans la zone adverse pour bloquer le compteur. Il faut reprendre maintenant la zone du côté des orcs. Soit là c'est fait. La partie qui change de côté. Et du coup petite pénalité de 27 secondes. Ah ouais là ils ont été bien poussés. Allez le jeu d'attaque défense maintenant c'est l'AR qui va tenter de foncer. Il y a des bulles d'encre d'Obito qui sont là. Arrêt du décompte mais ça va pas durer. Obito qui reste caché dans sa bulle. Il ne la fait pas exploser pour rester planqué. Ah ouais. C'est bien ce qu'ils font là. Les orcs qui sont pas mal. On maîtrise attention par contre. Prise de lead mais Erzak a pris derrière l'assendant. Ouais il peut voler jusqu'à là-bas. Ouais ouais Erzak avec le chromojet. S'en sort bien et ça fait des belles liquidations qui sont prises. On a vu ce coup de sniper au chromojet sur Obito. Et c'est la reprise de contrôle des zones pour l'AR. Disputer cette première défense de zone de la finale. 65 points restant contre 59. Mais l'AR est sur le point de prendre la tête. Non un arrêt du décompte. Est-ce que ça va suffire ? Ah prise de lead pour l'AR. Oh ouais il vient de reprendre. Ah ça va vite hein. Il est perdu dans les nuages. C'est le ping-pong. Il la garde pour le moment. Il la garde s'est donné vite. La bombe splash qui était bien lancée. Oh il y a Obito qui fait le travail avec ses bulles. Il se casse encore derrière Obito. Et par contre c'était du côté d'Erza qu'on a aidé à prendre la liquidation sur Obito qui était en face. Erzak qui fait le travail. Ça défile, ça défile dangereusement du côté de l'AR. Il a 20 points restants. On se dirige vers le KO dans cette première partie. Ils sont bien à l'AR. Ils sont bien avec Erzak qui reste loin devant. Et il part un peu aux avant l'AR. Il n'y a personne qui peut venir stopper l'AR jusqu'au bout. Le chrono qui défile jusqu'au KO. L'AR qui remporte cette première défense de zone. Le début de la partie était pourtant disputé entre les deux équipes. Ouais c'était disputé. Ils ont fait un coup de ping-pong 2-3 fois. Et après là sur la fin ils ont fini le travail. Ils ont pris l'ascendant pour de bon vraiment sur les docks là. 1 à 0 pour eux. Orcs qui va devoir réagir au plus vite. Ah l'AR ils ont l'air vraiment forts. Ah bah ils le sont. Et là ils sont en train de le prouver. Mais cette finale n'est pas encore finie. À la Galerie des Abysses qui est là. On va jouer en pluie de palourde sur la Galerie des Abysses. Pour la deuxième manche de cette finale. Ah en plus c'était le stage quand ils ont annoncé la pluie de palourde. C'était ce stage là. Petit crin d'oeil du coup. Donc c'est dire qu'il est adapté max. Ouais là les AR qui pour le moment semblent inarrêtables là. Pourtant il va falloir les arrêter pour la orcs. Il va falloir vraiment jeter toutes ses forces dans la bataille d'encre là. Du côté des coéquipiers de Zozo. Parce que c'est la finale. Parce que c'est maintenant ou jamais. Il n'y a rien à perdre de toute façon. En tout cas Zozo et Agito sont prêts eux déjà. On attend Obi et Thomas. Pour cette deuxième manche. On va peut-être faire un tour du côté de Bravo pendant qu'on est là. Ouais si c'est fini du côté Bravo c'est possible que ce soit fini. Bravo. Ce n'est pas encore fini. Mais on connaît un des finalistes. Qui sera la DS in Paris. La fameuse DS in Paris. Ils vont jouer la finale soit face à Team Vision. Soit face à Octachroma Legend. Voilà. Octachroma c'est une famille. Il y a plusieurs équipes. Là c'est les légendes qui vont peut-être se frayer un chemin. Jusqu'à la finale. Pour ça il va falloir l'emporter face à Team Vision. Et Grey et Banana qui attendent. Du coup Obi. C'est peut-être un moyen de mettre la pression aux adversaires. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils parlent. Ils parlent beaucoup. Entre eux. C'est important d'avoir une bonne préparation avant de lancer une partie. C'est aussi là que la partie se gagne dans Splatoon. Il faut élaborer la bonne stratégie avec ses équipiers. En tout cas pour le moment ça sourit plutôt à la R1 à 0 dans cette finale. Ils ont l'occasion de mettre un deuxième point face à Orcs GP Black. Ils agitent Orcs. On va voir ça tout de suite. C'est parti. Dans l'Ancre c'est parti pour la fêche aux palourdes. Ça récolte. Pourquoi ils ont... Ah ouais il a pris Clablaster. Ouais. Il y a un double voltigeur qui a été pris par Erza également. Il y a toujours un concentrateur zoom du côté de Thomas pour les Orcs. Mais c'est la R1 qui va encore vers l'avant. Ils ont fait un moins deux. Et ils sont vraiment devant. Ils n'ont pas de la super palourde pour le moment. Voilà ça y est. Ça rentre déjà la R1. Déterminé là. A peser dans cette finale. Il prend une pluie de bombes là par contre là de Thomas. Ils mettent des petits points quand même. Il y a Gré qui s'est faufilé. Ah mais il y a Gré qui s'est faufilé. C'est exactement le mot. Il s'est faufilé entre les joueurs. Mais ça va dans l'autre sens très vite. Thomas qui est directement placé là. Dans le camp adverse avec son sniper. Et il a possiblement 9 petites palourdes. Plus qu'une. Et il y a une super palourde derrière. Il se fait attaquer. Ou il se cache derrière son mur de l'encre. Ça c'est bien joué. Et il s'est défilé quand même. Voilà c'est dommage. Il a tenté quand même. Mais ce n'est pas évident le snipe. J'ai l'impression que la vie de sniper est moins évidente qu'avant. On a vu Saurin qui a back exprès pour mettre sa Pygmalence. Ça aussi c'est évidemment des moves de joueurs de Pygmalence. De quitter le champ de bataille pour garder son spécial. Et pour le mettre. La R qui tient pour le moment. 62 points restant contre 100. Ils ont l'air bien partis là. Ils sont bien organisés. Et on commence à ramasser les palourdes. Allez Gré. Oh Gré qui avait une super palourde mais qui s'est fait liquider juste devant. Avec vraiment 2 niveaux en dessous. Ouais la verrière au dessus. Oh Banana qui récupère le super palourde et qui va réussir. Ouais bien joué. Un inconnu Banana le ninja. Et il est derrière aidé pour les liquidations. Mais au moins il maintient la pression. Ils maintiennent la pression. Les AR sur le camp adverse. Le camp de la orque pour le moment. 61 points restant pour eux. 0 points marqué du côté de la orque. Oh cette petite fazouille. Oh le super saut. La super palourde. Zozo qui va y arriver. Non il s'est fait liquider juste avant sur la verrière. La super palourde qui reste là. Et elle est loin. Ça va être difficile de s'en saisir. Obito qui lui a réussi à se composer une super palourde. Juste en dessous du panier pour marquer le point. Bien joué. La orque qui va peut-être pouvoir revenir dans la partie. Obito qui est tombé. Mais il y a Agito qui est toujours là avec sa super palourde. Ils sont regroupés là en défense. Il a lâche. Il va la récupérer. Ouh là là. Il a réussi à l'emporter dans la mort. Banana, Banana. Ouais. Voilà 80 points restant contre 61. Tout est encore possible dans cette partie. Zozo qui est dans le camp adverse. Il est bien placé Zozo là. Il sert de position de super saut. C'est idéal si ses coéquipiers ont une super palourde. C'est pour ça qu'il reste là. Ça y est, il y a une super palourde. Il faut faire un super saut sur lui. Est-ce qu'ils vont le faire ? Zozo qui doit prévenir Obito qu'il est là. Le super saut qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Il l'a envoyé au casse-pipe là. Ils étaient vigilants en défense. Ils étaient vigilants en défense la R. Sur ce mouvement-là. Bien joué. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. Ils ne se laissent pas surprendre en défense. Agito qui est tout près du panier mais qui se fait liquider à son tour. Oh là là. Elle est belle. Cette finale s'est disputée. Et ça va dans l'autre sens avec un super saut sur la verrière. Oh, Sohran qui s'est fait liquider par un coup de sniper de Thomas qui s'est fait liquider à son tour. Banana qui voulait récupérer la super palourde mais qui s'est fait liquider. C'est super vert là. Tout le stage est super vert. Il faut qu'il passe peut-être par la verrière là au-dessus. Zozo qui y va pour offrir peut-être une position de super saut encore. Il attend. Il attend. Il temporise Zozo. Tranquille sur la verrière. Oh, attention. Et non, c'est allé dans l'autre sens. C'est allé dans l'autre sens avec un point marqué par la R. Les Orcs, ils n'ont pas le temps de déployer leur jeu. La Orcs, c'est la R qui vient tout le temps marquer des paniers, percer leur panier. Il reste une nuit dix à jouer et la domination qui est énorme. 24 points restant contre 80. Il continue d'attaquer encore. L'adversaire est protégé. Thomas avec son sniper. Je n'ai pas l'impression. Ça n'a pas l'air évident de jouer sniper de nos jours. C'est sûr que c'est moins facile. Il y a des excellents joueurs de sniper quand même. Mais Thomas, c'est peut-être des essais qu'il fait parce qu'il n'est pas joueur de sniper d'habitude. Oh, la R qui est l'armada. C'est l'armada avec deux super pas lourds d'un coup. Ils ont aussi un mètre. Deux super pas lourds d'un coup. C'était incroyable cette action. Erzak, il vient. Le set. Oh, Erzak, il marque. Erzak, il vient finir alors qu'il est bien entouré par tous ces Orcs. Ils étaient tous là. Il y en avait deux en face. Il a quand même réussi à égrener les toutes petites palourdes qui manquaient. Boum. Bien joué, la R. Encore une fois, qui met le KO. Deux à zéro pour eux. Et là, c'est la voie royale pour remporter la finale. Ils n'ont plus qu'une petite manche à gagner face à Orcs. Intestable, la R, là. Pour l'instant. Ils sont très impressionnants. Deux à zéro. S'il gagne la prochaine, c'est fini. Mission Bazookarpe sur la carrière caviar. Qui est là ? Ah ouais, ça, c'est la classique. Elle est très ouverte aussi, celle-là, avec les tapis roulants. Ouais, il y a un tout dernier tapis roulant sur le parcours du Bazookarpe pour monter dans le camp adverse, pour aller jusqu'au pied d'estal, pour poser le Bazookarpe. Ça peut aller vite. Et pourquoi pas mettre le KO ? La R, en tout cas, qui a mis deux KO sur les deux premières manches. Ils vont sans doute avoir envie de continuer comme ça pour la Orcs. Il y a vraiment maintenant plus rien à perdre. Ah mais gros niveau, l'Alliance Rainbow. Il se prépare pour les futurs championnats de France, là, je pense. L'Alliance Rogue et la préparation a l'air de bien payer, là. Pour le moment, ils sont intenables. Ouais, effectivement, tu parles de l'Alliance Rainbow, mais c'est la même équipe, en fait. Ouais, c'est les collègues. L'Alliance Rainbow est derrière avec eux. Avant, cette équipe s'appelait Rogue toute seule, en fait, et avec l'Alliance Rainbow, ça fait Alliance Rogue, du coup. Voilà pour la petite histoire. Ils ont fusionné, incroyable. Et ils sont sur le point, peut-être, de remporter pour la deuxième fois le Tentat Tournoi. Oh, il y a un parapluie ! C'est Thomas qui prend le para-ank, du côté de Orcs. C'est l'arme qu'il a le plus l'habitude de jouer, le para-ank. Donc c'est pour ça qu'avec le Sniper, ça devait être un petit peu des nouveaux choix. Banana qui s'est fait liquider directement en tentant d'aller près du Bazook Arp. Ouais. Et là, il suffit d'une percée et ça gagne. Ça peut aller vite. Le Bazook Arp. Déco. Il y a eu une déconnexion. C'est le proxy blaster de l'Alliance qui n'est plus là. On va donc les laisser mettre le chaos pour de faux. C'est pour de faux. On va rejouer la manche. Eh bien, on aura eu beaucoup de déconnexions sur ce tournoi, décidément. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu. C'est dommage. Au moins, avec le Bazook Arp, ça va vite pour reset la manche. Ça suffit de planter. Allez, faux départ pour cette manche de la finale qui pourrait être la dernière si elle est remportée par la R. C'est Banana qui a sauté. Ah, Banana. Toujours les mêmes. Au proxy blaster. On va attendre qu'il revienne. Voilà. Il revient. Là, évidemment, par contre, maintenant, du côté de la R, il n'y a plus le droit à la déconnexion. Et si ça arrive, ils vont devoir continuer à jouer obligatoirement. Boot, boot, boot. Allez. Ils sont tous appuyés, non ? Normalement, de toute façon, ils n'ont pas à changer d'équipement. Normalement, on prend les mêmes, on recommence. Directement. Qu'est-ce qu'ils font ? Allez, c'est tout bon. On va pouvoir la jouer, cette manche. Ça pourrait être la dernière, mais je pense que Orcs ne veut pas que ça soit la dernière, évidemment. Ah ouais. parce qu'il y a les Octopath Traveler qui vont se faire la balle, sinon. Ouais, ils jouent pour, effectivement, gagner Octopath Traveler, le jeu du mois. Et on les retrouve, ils se font à l'assaut du Bazookarpe. et ça y est, ils sont tous au milieu. Tout le monde a balancé au milieu. Allez, Thomas qui est placé sur le tapis roulant. Ça a explosé, personne pour ramasser. Ouh là là, Thomas qui fout avec son para-encre. Bien joué sur Erza, bien joué. Par contre, derrière, le double rideau, Erza Banana qui fait mal. Et c'est Grey qui en profite avec le Bazookarpe il est pour le moment gêné par Agito. Ça passe, ça passe pour l'AR qui est déjà très vite. Il a pataugé sur le tapis roulant là. Mais 41 points quand même de marquer. Ouais, ça lance bien les débats du côté de l'AR. Là, ils ont vraiment envie de la remporter. C'est le final. Ok, les Orcs qui récupèrent le truc, je crois que j'ai laissé l'apparaître. Il envoie un peu Ouaïy... Oh, la Pygma lance sur lui. Ouaïtot qui va devoir jouer avec Sorin mais ça ne suffit pas. Sorin qui remporte son équipe qui est sur de bons rails. Ils sont dans le camp adverse. Ouais, Erza qui se saisit. Mais il est attendu en haut du tapis roulant. Thomas est caché. Il est caché. Il attend. Attention là, boum ! Et il fait. Il a fait ce qu'on attendait de lui là. Ouais, vite à l'heure et il attendait ça. Allez, les Orcs qui se placent en défense mais c'est pas facile parce que Grek qui prend la liquidation sur Obito. Grek qui reste en place. Il se cache un petit peu. Il maintient la pression et il donne l'armure à ses coéquipiers. Bien joué ça. Il a une pluie d'encre pour se donner un peu d'encre du coup du côté de la Orcs qui en manque. Ils sont acculés en défense. Oh, Grek qui tentait de se faufiner près du Bazookarpe qui s'est fait liquider. Ça marche bien la Orcs qui s'en sort il y a un moins deux et le Bazookarpe qui revient au centre. Il faut qu'il sorte de leur camp maintenant la Orcs mais il y a Banana qui attendait qui était cachée. Les Verts ils défendent bien haut là. Ah là là Erza dans le dos. Zboum ! Alors que les nuages toxiques avancent la pluie d'encre la Pygmalance pour attivoiser un peu tout. Et ils maintiennent bien le contrôle de la couleur la Air. C'est difficile de jouer contre eux là. Tant ils sont plein de maîtrise ils peignent bien ils font c'est un récital ils jouent vraiment chacun leur rôle à l'air et ils avancent avec le Bazookarpe c'est Sorin qui sont saisis. Il attend il laisse passer la pluie il attend qu'il fasse un petit peu meilleur temps sur sa tête voilà les deux bombes harcelés par les bombes les Orcs se sont connus pour le lancer de bombes ah oui ils sont connus pour ça effectivement ils lancent très très bien les bombes ils harcèlent bien les adversaires avec les bombes au Banana d'ailleurs qui était coincé face à des bombes là Sorin il n'arrive pas à sortir la tête Ah Jitou qui vient à sa rencontre ouais c'est compliqué et Jitou qui réussit à prendre l'assist il a été aidé il repeint la zone pour avoir un peu de mobilité là c'est pas mal il faut aller ça y est il y a moins deux en face il faut saisir agré ils ont de l'espace oh là là fonce fonce petit abricot oh mais non il s'est arrêté ouais c'est arrêté il ne fallait pas réfléchir Thomas qui va vers l'avant mais qui se fait liquidé oh là 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 c'est dommage oh là là et non le push est anéanti il n'aurait pas dû réfléchir je ne sais pas pourquoi il y a eu une panne d'essence sur le chemin on est toujours un petit peu dans le compromis de vouloir temporiser pour que ça soit les collègues arrivent et tout pour que les collègues fassent le ménage devant mais là ça n'a pas payé le chemin était fait il ne fallait pas réfléchir allez Grek qui se fait liquider la Orcs qui essaie de rester encore en vie il y a moyen pourquoi pas 56 points restant contre 37 il faut marquer les derniers points du côté de la Orcs ils ont infligé un moins 3 d'ailleurs à la R c'est peut-être le moment d'y aller Obi qui met son armure d'ancre avant de prendre le bazookar puis ils vont vers l'avant c'est leur moment pour la Orcs avec Thomas qui est son para-ancre là au duel il le met pour se protéger mais il se fait liquider et ils échouent à 43 pour on reste au monde de 37 c'est pas beaucoup aïe 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 c'est tout prêt c'est tout prêt mais pourtant si loin pour la Orcs pour le moment c'est tous ces centimètres mis bout à bout qui font la différence Agito il a son armure d'ancre il est pris à la donnée peut-être pour lancer l'assaut il faut qu'il survive pour ça du coup il s'en va oui Agito pour garder son armure allez il prépare l'assaut l'armure est donnée la Orcs va peut-être aller vers l'avant mais pour ça il faut prendre des liquidations et les AR ils sortent pas de l'ancre pour ne pas se faire repérer pour ne pas se faire liquider ça temporise bien Obito ils sont moins d'eux du côté de la Orcs ils sont intraitables d'ailleurs ils sont plus qu'un même avec Thomas il y a eu le full team de morts là il se balaie de Banana il est tout seul il est au milieu il est tranquille la Orcs qui tient le coup la R qui va gagner un 10 9 8 7 ça parait c'est les dernières secondes ils essayent là à côté du bazookar mais non c'est bleu c'est la R c'est la R qui remporte ce nouveau tentatournoi c'est le deuxième tentatournoi pour eux et bien joué une très belle victoire très beau gagnant domination totale dans cette finale 3-0 net sans bavure sans bavure tout le monde rend X vraiment très 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 belle finale mais que dire quelle maîtrise de la R vraiment c'est le deuxième tentatournoi à remporter pour eux et ils se placent du coup divinement bien pour les futures échéances sur la compétition de Splatoon le futur championnat de France la R qui sera il le prouve un sérieux client tant il domine les parties c'est eux les nouveaux champions devant Orx Black en deuxième position rien à dire on va faire un petit tour sur les résultats qu'on a si on les a pas c'est pas grave vous pourrez les avoir plus tard sur le Twitter de Splatoon France sur le Discord de Splatoon France n'hésitez pas à y aller sur tout ça pour vous tenir au courant de l'actualité de la communauté de Splatoon on connait pas le résultat de la finale Bravo entre DS in Paris et Team Vision c'est pas bien grave vous aurez le résultat un petit peu plus tard et du côté d'Alpha on va peut-être pouvoir vous dire le match pour la 3ème place qui se jouait en même temps que la finale entre les extra-lamas arctiques et firmament on connait pas le résultat encore non plus à l'heure actuelle mais évidemment les gagnants seront salués sur les médias de Splatoon France sur Twitter et sur Discord n'hésitez pas à nous rejoindre c'est aussi là que se passent les tentatournois si vous avez envie de jouer la compétition dans l'encre n'hésitez pas à nous rejoindre vous aurez la possibilité de faire des rencontres de trouver des coéquipiers et peut-être des collègues le mois prochain ça sera vous dans l'encre pour jouer la compétition en tout cas c'était un vrai plaisir d'être avec vous pour suivre ses festivités dans l'encre c'est l'anniversaire de Splatoon de joyeux anniversaire une belle année de compétition dans l'encre et c'est pas fini il y aura encore d'autres compétitions et là en ce moment il y a le Splatfest aussi il faut participer effectivement les compétiteurs on en finit avec le tournoi ils vont pouvoir maintenant défendre leurs couleurs qu'ils soient Inkling ou Octalink dans l'encre du festival ça se joue jusqu'à demain pour nous on va peut-être aussi jouer au festival on va se quitter sur ça et on va surtout espérer se revoir dans un mois pour le prochain Tentatournois merci d'avoir été avec Tonton et moi-même et à très bientôt et à très bientôt sur JDTV ciao des bisous